Bonjour c'est Moucher Boye, voilà dans cette vidéo on va toujours continuer donc la notion de probabilité. Probabilité donc dans les vidéos précédentes, je vous avais donné donc des exemples d'un cas équiprobable et donc si on a un cas équiprobable, il suffit seulement de savoir le cardinal de l'événement qui nous intéresse, le cardinal de l'univers, donc l'univers ça veut dire le cardinal d'oméga, et il suffit seulement de faire le rapport nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Pour un événement A, donc la probabilité de l'événement A, noter P de A, c'est toujours cardinal de A sur cardinal d'oméga. S'il s'agit d'un cas équiprobable, ça veut dire que les événements élémentaires ont la même probabilité. Donc on avait défini donc toutes ces notions-là au niveau des vidéos précédentes. Maintenant, donc on a abordé aussi ce qu'on appelle la notion de variable aléatoire. La variable aléatoire c'est ce réel qui est associé donc à un événement. Et maintenant donc dans cette vidéo, je vais vous parler de probabilité conditionnelle. Probabilité conditionnelle c'est quoi ? Donc la définition, il nous faut deux événements, soit A et B, deux événements tels que B différent de zéro. B différent de zéro, ça veut dire que B est déjà réalisé. Parce que donc si B n'est pas réalisé, sa probabilité c'est égal à zéro. Ça veut dire que l'ensemble B c'est le vide et la probabilité du vide est égal à zéro. Maintenant donc dans ce cas, au niveau de la définition que je vais vous donner, il faut que B soit réalisé. Donc on a dit, soit A et B, deux événements tels que B, P de B différent de zéro, ça veut dire que B est réalisé. La probabilité de A sachant que B est réalisé, ça veut dire que B est déjà réalisé, est noté P de A sachant B comme ça. Ou bien, donc P de entre parenthèses A et on met B. Donc les deux notations sont équivalentes. Soit on met P de A sachant, donc ça se lit P de A sachant B, P de A slash B, ou bien P de entre parenthèses A et on met ici, donc indice B. Donc les deux notations signifient la probabilité de l'événement A sachant B. Cette probabilité-là égale à P de A inter B sur P de B. P de A inter B, donc on avait déjà défini la probabilité de l'intersection, la probabilité de l'événement indépendante, la probabilité de deux événements incompatibles, donc, etc. Donc, quand est-ce que deux événements sont incompatibles, quand est-ce que deux événements sont indépendants, quand est-ce que deux événements sont contraires, etc. Et à partir de là, on a découvert que P de A inter B, si les événements sont indépendants, c'est P de A fois P de B. Souvent ici, c'est le cas. Ici, on a P de A sachant B, donc ça donne P de A, P de A inter B. Ici, on a P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Maintenant, A et B peuvent être indépendants, comme A et B peuvent ne pas être indépendants. Maintenant, suivant le cas 1, sachez que P de A inter B, si les événements sont indépendants, c'est P de A fois P de B. Maintenant, à partir de cette formule-là, on va voir l'utilisation formule des probabilités totales. Donc, on l'appelle souvent formule de Biles. Donc, la formule des probabilités totales, je prends l'univers qui est composé de ces événements-là. A1, A2, A3, AN. Donc, on suppose que ce sont des événements peut-être élémentaires. Donc, en tout cas, même si ce ne sont pas des événements élémentaires, on dit qu'oméga, c'est l'ensemble des événements A1, A2, A3 jusqu'à AN. Nous, on suppose que ce sont les événements élémentaires qui forment une partition de oméga. Maintenant, à partir de là, on peut dire oméga, c'est A1, union A2, union A3, tel que ces événements sont distincts. Maintenant, je vais choisir un événement A quelconque, tel que soit un événement A, soit A un événement. C'est la probabilité de cet événement-là qui va m'intéresser. Maintenant, je vais déterminer l'ensemble A inter-oméga. L'ensemble A inter-oméga. L'ensemble A inter-oméga va donner comme ici. Donc, va donner A, l'ensemble A qui est là, inter. Et maintenant, je remplace oméga par sa valeur. C'est A1, union A2, union A3, union jusqu'à AN. Donc, c'est l'union de A1, A2, A3 jusqu'à AN. Donc, c'est ça qui va représenter oméga. Parce qu'on a dit oméga est représenté par A1, union A2, union A3. C'est l'ensemble des événements d'oméga qui forment oméga. Maintenant, je détermine un événement A quelconque. Et maintenant, je sais que A inter-oméga égale à A inter, donc tout ça. En réalité, A inter-oméga aussi, c'est l'événement A. Parce que, donc, A est dans oméga. Donc, A inter-oméga aussi, c'est l'événement A. On peut dire A égale A. Et je développe ici, j'ai A inter-A1, union A inter, ici c'est A inter-A1, union. A inter-A2, union A inter-A3 jusqu'à A inter-A, AN. Donc, en développant ici, c'est comme si j'appliquais la distributivité au niveau de la décision et de la multiplication là aussi. J'applique la distributivité au niveau de l'union et de l'intersection. C'est A inter-A1, union A inter-A2, union A jusqu'à A inter-A1. Maintenant, c'est P de A qui m'intéresse. Donc, P de A. Ici, on va donner P de A inter-A1, plus ou P de A inter-A2, ou jusqu'à P de A inter-A1. A partir de là, la probabilité de l'événement A, c'est la somme des probabilités de l'intersection. Donc, c'est ça qu'on appelle la formule de Bayes. En réalité, on peut aussi l'écrire comme ça. P de A égale A. A inter-A1. Regardez ici. Donc, on a P de A sachant B égale à P de A inter-B sur P de B. Je veux dire que aussi, P de A inter-B, c'est P de A sachant B fois P de B. P de A inter-B, en réalité, c'est P de A sachant B fois P de B. Là aussi, je peux dire ici que c'est P de A inter-A1, c'est P de A1. Donc, comme ici, je peux appeler ici P de A1, multiplié par P de A sachant A1. Alors que P de A sachant A1, c'est quoi? P de A inter-A1 sur P de A1. En réalité, ici, je peux dire que P de A sachant A1 égale à combien? Égale à P de A inter-A1 sur P de A1. P de A sachant A1, c'est égal à P de A inter-A1 sur P de A1. Donc, P de A inter-A1 seulement égale à combien? Donc, je fais le produit. C'est P de A sachant A1 fois P de A1. Même chose aussi pour l'autre. Là, c'est P de A. Sachant A2 fois P de A2 jusqu'à plus, jusqu'à P de A sachant A1 fois P de A1. Là aussi, c'est une autre version de la formule de Bayes. Donc, on peut prendre les intersections comme on peut prendre le produit. en disant que la substitution de l'intersection vient toujours de la formule de la probabilité conditionnelle. Sachant que P de A sachant B égale à P de A inter-B sur P de B. En réalité, je vous dis que P de A inter-B égale à P de A sachant B fois P de B. La même chose, P de A inter-A1, ça donne quoi? Égale à P de A1 multiplié par P de A sachant A1. Ou bien P de A sachant A1 fois P de A1. C'est la même chose, sachant que P de A sachant A1, c'est-à-dire la P de A inter-A1 sur P de A1. Donc, qui est déduite au niveau de la probabilité conditionnelle. Là, on peut prendre cette version comme cette version-là qu'on appelle la formule de Bayes. Ici, la formule de Bayes permet de déterminer la probabilité d'un événement qui se trouve au niveau de la deuxième génération ou bien de la troisième génération d'un arc de choix. Donc, on a vu ça au niveau de la probabilité conditionnelle. Ici, si je veux déterminer la formule de la probabilité de P de A qui est un événement qui est réalisé après d'autres événements. Donc, ça veut dire que c'est tout au niveau de la deuxième génération d'événements ou bien de la troisième génération d'événements. Donc, je prends un oméga qui est l'union d'événements. Maintenant, ces événements sont distincts. Pour éviter, donc, parce que je sais que P de A union B égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. Et maintenant, si les événements sont disjoints, donc c'est seulement P de A plus P de B, donc P de l'intersection est vite. C'est pourquoi, donc, j'ai pris comme précaution que les événements sont distincts, sont disjoints autant que pour moi. Et maintenant, si je prends un A qui est dans oméga, tel que, par exemple, A est dans oméga, je peux dire que A inter oméga, c'est la mesure qu'A, parce que A est dans oméga. A inter oméga, c'est la mesure qu'A. Et A inter oméga, c'est A inter, oméga c'est tout ça, A1, union A2, union A3 jusqu'à AN. Et je développe ici, j'aurai A inter A1, A inter A2, A inter A3. Ça veut dire que cette probabilité-là égale à la probabilité de l'union. En réalité, donc, est l'union, donc, la probabilité de l'union, c'est l'union d'intersection. Donc, on peut prendre ça comme formule de base, comme on peut prendre ça comme formule de base. Maintenant, pour beaucoup plus étayer, donc, cette notion-là, on va essayer, donc, au niveau de cette vidéo, de faire cette question-là. Les leçons sont beaucoup plus détaillées, parce que l'école au Sénégal, des professeurs calés pour te guider.